Générique ... Tout est politique, bonjour. Bienvenue dans cette seconde partie de l'émission. Notre invité cette semaine, Abdenour Bidar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe chargé des questions de laïcité au ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes l'auteur d'une lettre ouverte au monde musulman, publiée aux éditions Les liens qui libèrent. Une lettre publiée et téléchargée plus de 3 millions de fois sur Internet. Monsieur Bidar, vous écrivez que l'islam a enfanté d'un monstre. Vous êtes l'un des rares à l'affirmer. Franchement, en quoi ce type de terrorisme est-il ancré dans l'islam ? Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il est ancré dans l'islam, il s'agit simplement de remarquer que ça ne peut pas être un phénomène ex nihilo. C'est-à-dire qu'on a pris bien soin, et je crois que c'est la précaution la plus élémentaire, de distinguer islam et islamisme. On a tout à fait raison. Néanmoins, l'islamisme ne naît pas n'importe où. Et en l'occurrence, il naît sur le terreau d'une civilisation qui, de l'aveu général, et selon le constat général, est en crise profonde. On le sait, on l'a vu encore avec les printemps arabes à partir de 2011. Le monde musulman aujourd'hui, dans sa diversité, c'est quand même une espèce de grande effervescence et une civilisation toute entière. Il naît quand même dans le sunni, dans le wahhabisme, dans tous ses courants radicaux. C'est ça, il y a le wahhabisme, il y a le salafisme, etc. Et puis il y a cette grande fracture entre chiisme et sunnisme qui se cristallise aujourd'hui à travers la guerre d'influence que se livrent par tout un ensemble d'intermédiaires, l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais vous êtes d'accord pour dire que le problème fondamental, c'est le poids de la religion ? Moi, je note que vous avez dit que c'est l'empire de la soumission. Chaque musulman, je trouve ça très intéressant, se prend pour le calife de Dieu sur terre. En fait, j'ai l'impression que c'est Bagdad al-Baghdadi, auquel vous faites allusion. Entre autres. Oui, oui, oui. Ne mélangeons pas tout. Le Coran dit que l'être humain est le calife de Dieu sur terre. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un appel à la responsabilité de l'être humain. Et je dis au contraire de cet appel à la responsabilité. On a une religion qui n'a pas arrêté de fabriquer de la soumission. Et qui encore aujourd'hui est une religion dans laquelle les consciences ont du mal à séparer le politique du religieux. Et à ne pas donner à la religion ce que j'appelle une omni-domination. C'est-à-dire une domination générale sur la vie sociale et sur les consciences. Comment le politique, est-ce que ce n'est pas un rêve de penser que le politique pourrait un jour, on l'espère, prévaloir sur le religieux ? Non, parce que c'est quelque chose qui est en train de se chercher du côté du monde arabo-musulman. C'est quelque chose aussi qui a eu des précédents historiques. C'est-à-dire qu'il serait faux de dire que la civilisation musulmane ignore la possibilité d'une séparation entre le politique et le religieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui elle est en crise. Et dans cette situation de crise, elle se replie sur ce qui est, je dirais, sa tentation fondamentale, qui est de mettre de la religion partout et d'installer la religion en position d'ultra-domination. Alors vous dites qu'il est très important et essentiel qu'il faut réformer l'islam. Mais comment réformer l'islam à partir du moment où il n'y a pas de tête ? À la tête de tous ces courants, il y a les sunnites, les chiites. Alors il y a les sunnites, il y a les chiites, mais il y a un clergé de fait. En islam, il y a des hiérarchies ecclésiastiques qui n'ont pas la sacralité, évidemment. Des hiérarchies ? Des hiérarchies. Comment faire une réforme dans ces cas-là ? Mais c'est justement la chance de l'islam. C'est-à-dire que l'islam est dans une situation qui est typiquement moderne, c'est-à-dire une situation dans laquelle, eh bien, c'est à chaque conscience, justement, de décider de faire ses propres choix et, en l'occurrence, de trouver un rapport libre et autonome à la religion. Est-ce que ce n'est pas plus simple, comme par exemple pour les chrétiens ? Il y a un pape qui donne une ligne, là, c'est compliqué, non, à mettre en œuvre ? Alors, c'est à la fois plus simple et, en même temps, il y a quelque chose, je dirais, qui peut être potentiellement très archaïque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des chefs religieux, eh bien, la conscience de chaque croyant se trouve inféodée à l'autorité de ces chefs religieux. Alors que dans l'islam, la très grande chance de l'islam, mais dont il n'arrive pas encore à se saisir, c'est que, justement, il n'y a pas d'intermédiaire qui serait constitué par une hiérarchie religieuse et, à partir de là, il faut que l'islam se saisisse de cette possibilité de l'autonomie laissée à chaque conscience croyante. Justement, quand vous dites que l'islam règne, je vous cite, comme un tyran sur l'État et sur la société civile, sur la vie civile, est-ce que là, vous attaquez directement, par exemple, l'Arabie saoudite d'un côté, l'Iran de l'autre, qui sont pratiquement en conflit frontal, sunnites, chiites, dont parlait Marie tout à l'heure ? Oui, bien entendu. C'est-à-dire que, alors, moi, vous savez, je suis un philosophe. Le philosophe, c'est toujours l'empêcheur de penser en rond et puis celui qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et j'ai beaucoup de musulmans qui me disent, écoutez, vous nous décomplexez avec votre travail critique parce que vous osez mettre le doigt là où ça fait mal, en l'occurrence dire qu'il y a, dans le monde musulman, tout un ensemble d'autoritarismes complices des autoritarismes politiques, des autoritarismes religieux qui empêchent l'individu de faire quelque chose d'aussi simple, qui est ce dont on parlait, à savoir penser par lui-même. Alors, vous dites aussi que l'islam a un problème avec la modernité. Est-ce qu'elle a un problème avec l'Occident, en général ? Alors là, je dirais que la responsabilité est partagée, c'est-à-dire que l'un et l'autre ont un problème mutuel. Ils se renvoient des images qu'ils n'aiment pas, c'est-à-dire que... Lesquelles, par exemple ? En l'occurrence, alors ça c'est ce que j'explique justement dans la lettre ouverte au monde musulman, on a une énorme querelle au sujet du sacré. C'est-à-dire que d'un côté, on a un sacré fossilisé et de l'autre côté, on a un sacré dilué. Du côté de l'Occident, on a un sacré dilué parce que, eh bien, passez-moi l'expression, on ne sait plus à quel sein se vouer. On a perdu à peu près tous nos grands idéaux, toutes nos grandes figures de sens. Donc on ne sait plus véritablement ce qui est sacré. Et de l'autre côté, au contraire, on a un sacré qui s'est rigidifié, qui s'est solidifié sous la forme de quelques représentations traditionnelles par rapport auxquelles, eh bien, l'islam et les consciences musulmanes ont énormément de mal à évoluer. Comment une majorité de musulmans aujourd'hui peut-elle agir pour que Daesh, entre autres, n'usurpe plus l'identité de l'islam ? Eh bien, en montrant... Vous avez une solution pour ça ? Je dirais, j'ai la solution de la responsabilité. Quand j'entends des musulmans dire, par exemple, ce n'est pas notre problème parce que ça n'a rien à voir avec l'islam. Eh bien, non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à partir du moment où quelque chose nous tient à cœur, et qu'est-ce qui tient à cœur aux musulmans, enfin, je l'espère, c'est, je dirais, eh bien, l'islam comme grande culture, comme grande civilisation humaniste, tolérante, ouverte, fraternelle, eh bien, c'est cet islam-là qu'il faut faire valoir, dont il faut parler, dont il faut que chacun prenne la responsabilité de, non pas de faire la publicité, mais au sujet de quoi ? Il s'agit de communiquer pour que, dans les esprits, cesse de s'imposer cette assimilation entre islam et islamisme. Mais est-ce que vous considérez qu'au sein de la communauté française, il y a quand même un certain nombre d'imams radicaux, entre autres, il y en a, et peut-être des gens au sein de la population, qui seraient quelque part des sympathisants de Daesh ? Moi, j'ai entendu le chiffre un jour donné par des spécialistes de la lutte antiterroriste disant qu'il y avait sur l'île de France seulement 15 000 sympathisants de Daesh. C'est quand même grave. Sur l'île de France, il y a 15 000 sympathisants de Daesh et il y a des millions de musulmans qui, évidemment, ne sont pas sympathisants de Daesh, qui vivent ce qu'on appelle un islam tranquille. Mais que font-ils pourquoi ils ne descendent pas dans la rue ? Vous savez où ils sont ? Ils sont devant vous aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas l'exception qui confirme la règle. Je suis un philosophe français de culture musulmane et de culture française qui prend en charge avec nous tous les questions de laïcité, les questions de vivre ensemble, les questions d'élaboration d'un humanisme et d'une culture commune. Donc, eh bien, nous sommes là. Nous sommes là. L'islam commence à avoir... Et je ne suis pas le seul. On parle d'imams. On entend beaucoup un certain nombre d'imams aujourd'hui qui sont des imams de la nouvelle génération, je dirais, et qui ont véritablement le souci de montrer qu'il y a une conciliation possible entre les cultures. En tout cas, on le voit dans le monde. Il y a aussi un refus de condamner les actes de Daesh. Il y a une espèce d'adhération aussi dans la rue arabe, qui on l'a vu en Arabie Saoudite, notamment, ou au Yémen, ou dans tous ces pays-là. Il y a quand même une volonté claire de ne pas condamner ces actions, même si on ne se prévaut pas de ce courant radical. Oui, effectivement. Alors, il y a une adhésion qui montre à quel point les sociétés aujourd'hui du monde arabo-musulman sont profondément divisées, profondément fracturées. C'est-à-dire que dans ces sociétés, vous trouvez de tout. Vous trouvez aussi bien des gens qui peuvent dire, et d'ailleurs, ils l'ont dit dans un certain nombre de pays, je suis Charlie, c'est-à-dire, nous aussi, nous avons foi, foi, en la liberté d'expression, etc. Et nous ne voulons pas d'un empire de la soumission créé par la religion. Et puis, à côté de ça, vous avez des mouvements, vous avez des milieux, vous avez des courants, vous avez des familles dans lesquelles c'est véritablement un traditionnalisme obscurantiste qui domine. Et je crois que l'avenir du monde arabo-musulman n'est pas encore destiné parce qu'il se cherche quelque part... Mais ils se radicalisent davantage, on le voit. Dans les années 60, les pays musulmans, avec une population à la majorité musulmane, étaient plutôt laïques. Aujourd'hui, il y a un repli, non ? Alors, il y a un repli qui est sensible, au moins depuis la révolution iranienne, en 1979. C'est-à-dire qu'à nouveau réapparaît cette tentation... Et depuis les printemps arabes. ...de faire du politique avec du religieux. Mais par contre, ce qui s'est manifesté dans les printemps arabes est beaucoup plus contrasté. C'est-à-dire que c'est au contraire, du côté des différentes sociétés civiles, l'appel à la démocratie, au droit de l'homme, à la laïcité, au droit à avoir un rapport libre à la religion, à ne pas avoir de religion, à changer aux besoins de religion, etc. Donc, tout un ensemble d'aspirations à la liberté de conscience. Le monde occidental dont vous parlez dans votre livre a sans doute, et vous avez raison, commis beaucoup d'erreurs vis-à-vis du monde arabo-musulman, les Américains en particulier, on l'a vu. Comment vous expliquez aujourd'hui quand même que beaucoup de musulmans considèrent que finalement l'Occident, c'est quand même le bouc émissaire ? Eh bien... On est responsable d'une grande partie de choses qu'on nous reproche. Oui, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir de la logique d'accusation. C'est-à-dire que le monde arabo-musulman a raison de déplorer la brutalité de toutes les invasions occidentales, encore plus récemment les invasions américaines, mais on peut remonter jusqu'aux différentes colonisations, bien entendu. Mais à un moment donné, on est bien obligé de sortir de cette logique d'accusation et de prendre sa propre responsabilité, et de voir qu'en l'occurrence, on est dans une civilisation qui n'a toujours pas réglé le rapport du politique au religieux, qui n'a toujours pas accordé de droit suffisant à la liberté de conscience. On l'a vu encore avec la constitution tunisienne, qu'on a présentée, à juste titre, comme une exception d'affirmation de la liberté de conscience vis-à-vis de la religion. Alors, moi, je voudrais vous entendre une seconde sur Israël. Vous dites dans votre livre, l'Occident laisse Israël humilier toujours plus les Palestiniens en lui refusant le droit d'un État, mais en même temps, on les laisse, enfin, les musulmans laissent les Palestiniens entre les mains du Hamas, qui est issu de votre cancer, dites-vous aux musulmans. Ben oui, le cancer fondamentaliste... Ce sont les terroristes, les gens du Hamas. On ne peut pas négocier avec eux. Tout à fait. C'est-à-dire que, là encore, il y a une responsabilité des deux côtés. Et à un moment donné, il faut cesser de pointer vers l'autre un doigt accusateur et prendre sa propre responsabilité. C'est-à-dire que si, du côté musulman, il n'y avait pas ce terreau, je dirais, de traditionnalisme, cette tentation d'un islam néo-conservateur, eh bien, inévitablement, l'islam présenterait un visage qui est beaucoup plus pacifié et aurait une chance d'entrer avec tous ses interlocuteurs, que ce soit Israël ou avec d'autres, dans une logique qui soit une logique de bonne volonté et d'intelligence partagée. C'est pareil ici en France. C'est-à-dire que moi, ce que je déplore, c'est la façon dont un certain nombre de musulmans sont dans l'affirmation de leur religion, dans l'intransigeance et dans les stéréotypes, dans un refus de tenir compte du contexte français qui, à partir de là, provoquent en retour, vis-à-vis de l'islam, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de rejet. Donc, à un moment donné, si les musulmans ne prennent pas là-bas et ici leurs responsabilités, eh bien, on aura affaire à ce processus ruineux qui consiste toujours à accuser l'autre et, évidemment, à entrer dans des logiques ou à rester dans des logiques de ressentiment. Vous êtes assez ferme, d'ailleurs. Vous dites islam, vous condamnez son incapacité trop durable à ne pas trouver ta place dans la civilisation humaine. Oui, je suis sévère, je dis incapacité trop durable et, en même temps, j'ai conscience que tout ça se passe sur le temps long. On parle d'une civilisation. Je rappelle souvent qu'on en est au début du 15e siècle de l'islam où en était l'Occident au début de son 15e siècle. Donc, je pense que nous sommes des générations qui sommes à la fois les acteurs et les témoins d'un moment de civilisation du côté de l'islam qui est à un moment de très longue transition ou de transition sur le temps long. Alors, je ne dis pas qu'il y a de fatalité du bien. Je ne dis pas que le monde musulman va évoluer vers les droits de l'homme et la démocratie. Néanmoins, c'est, je crois, ce qui se cherche en profondeur. Et il me semble que toutes les réactions radicales que l'on voit sont des réactions de crispation qui sont dues au constat que, malgré tout, une évolution se fait. Donc, ça engendre du côté musulman une espèce de peur que quelque chose soit perdu. Justement, quand vous parlez d'islam et Occident, vous dites que vous êtes deux systèmes de civilisation dans un état comparable d'épuisement généralisé. vos deux cancers guériront ensemble ou ne guériront pas la fraternité, ajoutez-vous, et votre écosystème. Est-ce que vous pensez qu'un jour, musulmans, chrétiens et autrement vont pouvoir fraterniser et qu'on va pouvoir vivre dans un monde ? Mais quand on voit l'évolution actuelle, est-ce qu'on ne le reste pas ouvertement ? Alors, le pessimisme est toujours du côté du réalisme, mais l'optimisme est du côté de la responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, que l'on soit musulman ou pas, on a le choix ? En réalité, on vit tous dans le village global. C'est-à-dire, on est serrés les uns contre les autres et on est mélangés les uns aux autres au quotidien. Le musulman, ce n'est plus aujourd'hui l'individu qui peut vivre dans l'air séparé de sa civilisation propre. C'est notre collègue de bureau, c'est notre voisin, celui qui vit avec nous tous les jours. Et on voit qu'à l'échelle des sociétés du monde, il y a une interpénétration permanente. À partir de là, nous ne pouvons plus prétendre avoir des systèmes de valeurs qui seraient étanches, qui seraient différenciés. Nous n'avons pas d'autre choix que de contribuer ensemble à trouver des valeurs et des représentations communes. Alors, comment y parvenir, justement ? Est-ce qu'il faut une réforme des écoles ? Comment est-ce que vous préconisez cette réforme de l'islam ? Remise en question des musulmans, remise en question des valeurs occidentales aussi ? C'est-à-dire, déjà, par exemple, en France, prenons les problèmes aux différentes échelles où ils se posent. Déjà, en France, il faut que nous trouvions une représentation de l'islam digne de ce nom. On a vu l'échec du Conseil français du culte musulman. Je ne crois pas qu'on en soit à l'époque des... Il a fait son temps. Il a eu certainement sa vertu pendant un certain nombre d'années. Mais je ne crois pas que nous pouvons nous contenter, pardonnez-moi l'expression, d'un rafistolage. Il faut vraiment aujourd'hui quelque chose qui représente les musulmans dans leur diversité. Donc ça, c'est aux politiques français de prendre cette question ? Alors, c'est aux politiques français. Et puis, c'est aussi un certain nombre d'intellectuels musulmans, de figures, de grandes figures de la communauté musulmane, de se signaler, de dire, nous sommes disponibles, de dire à la République, nous sommes disponibles, nous sommes là, pour représenter l'islam. Et non pas, parce que je crois que le vert était dans le fruit, non pas le culte musulman, c'est-à-dire seulement la dimension religieuse et traditionnelle de l'islam, mais l'islam et les musulmans dans leur diversité. Et les intellectuels ? Les intellectuels, je disais, des grands acteurs de la société civile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de culture musulmane qui sont engagés à différents titres dans notre société française. Et je crois qu'il faut cette représentation large qui instaure, dont la responsabilité fondamentale va être d'agir comme une instance de dialogue, c'est d'ailleurs l'expression qui a été employée, entre la République et les musulmans. Et puis être peut-être beaucoup plus sévère dans le recrutement des imams, parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'imams radicaux qui prêchent la haine. Alors, sans parler de cet extrême des imams radicaux, ça c'est l'urgence. Il faut s'assurer que tous les imams qui prêchent sur le territoire français soient formés à notre culture, à nos valeurs, etc. Mais mieux que ça, il faut que les musulmans aussi soient autonomes, parce que l'imam reste un maître de religion et dans une civilisation de la liberté, c'est à chacun de penser par lui-même, même en matière de religion. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Abdenour Bidar, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, « Lettres ouvertes au monde musulman ». Merci, messieurs. Très belle semaine. Merci, Marie. Merci. Merci.